... Bienvenue aux mines d'argent du Lorient. Je m'appelle Aspasia. Bien que n'étant pas natif d'Athènes, j'ai atteint le sommet de l'échelle sociale grâce à mes qualités intellectuelles. J'ai même remporté l'amour de Périclès, l'un des hommes les plus puissants de la cité. L'esprit est une chose merveilleuse, n'est-ce pas ? Les mines me rendent nerveuse. Ce n'est sûrement pas très bon pour la santé de respirer ça toute la journée. Les mines d'argent du Lorient s'étendaient entre Torikos et le Cap-Sougnon, près d'Athènes. Elles étaient riches en galènes et fournissaient à Athènes une bonne part de l'argent dont la cité avait besoin pour battre monnaie. C'est la raison pour laquelle elles étaient extrêmement précieuses pour la ville. Les ressources qu'elles prodiguaient firent d'Athènes une des plus puissantes cités de la Grèce. Nous nous retrouverons une fois que tu auras visité les mines. À plus tard ! La Grèce antique ne comptait que très peu de mines d'argent, ce qui en augmentait l'importance. Athènes commença à exploiter les mines du Lorient à la fin du VIe siècle avant l'ère commune et utilisa leur argent métal pour battre sa monnaie. La production augmenta considérablement vers moins 485, date à laquelle fut découverte une veine particulièrement riche. L'abondance d'argent de ces mines fit d'Athènes une des plus riches cités de Grèce. Elles fournirent également les moyens nécessaires à la construction d'une flotte assez vaste pour vaincre les Perses à la bataille de Salamine. Pour résumer, les mines du Lorient jouèrent un rôle crucial dans l'émergence d'Athènes en tant que superpuissance grecque. d'émergence d'avance pour l'oeuv estado sur l'émergence d'un lieu de faire par la mission de récupérer L'exploitation des mines exigeait une force de travail considérable. Pour y parvenir en minimisant les coûts, la cité d'Athènes vendait des concessions à des citoyens qui faisaient faire de travail par des esclaves et des journaliers misérants. Au 5e siècle avant notre ère, on estime qu'entre 10 000 et 30 000 ouvriers s'épuisaient simultanément à la tâche dans les mines du Lorient. Ensemble, ces ouvriers parvenaient à produire une vingtaine de tonnes d'argent par an. Sous-titrage Société Radio-Canada L'activité minière du Lorient comptait deux étapes. Il s'agissait d'extraire le minerai, puis de l'affiner. Il fallait environ 16 kg de minerai brut pour produire une seule drachme d'argent pur pesant 4 grammes. Des objets retrouvés dans les mines nous éclairent sur les différentes étapes du processus d'extraction. Des galeries étaient creusées afin de suivre les veines de minerai. Elles étaient exigues et n'offraient guère de place aux ouvriers. Elles étaient aussi taillées à la main et on estime qu'il fallait plusieurs jours pour progresser de quelques centimètres. Lorsque les galeries atteignaient finalement les veines, le minerai était extrait, puis broyé dans un mortier afin de le préparer au lavage. ... 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 C'est parti ! Les ouvriers utilisaient des lavoirs pour séparer le minerai de la roche. L'opération de lavage réclamait beaucoup d'eau. Or, le Lorient était une région très aride. Il fallut donc créer des citernes dans la zone d'extraction afin de récupérer et conserver l'eau de pluie. Lorsqu'ils disposaient d'assez d'eau, les ouvriers la versaient dans des sortes d'auge en bois contenant roche et minerai. Le courant séparait les grains de roche du minerai, plus lourd, et ce dernier aboutissait dans des creux situés dans le fond de l'auge. Le minerai ainsi nettoyé était récupéré pour raffinage et l'eau était renvoyée dans une citerne pour être réutilisée ultérieurement. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Les risques majeurs étaient les vapeurs toxiques de plants et la poussière omniprésente dans les galeries. Ils étaient en revanche bien nourris de manière à pouvoir travailler et leurs efforts permettaient d'extraire, estime-t-on, quelques 20 tonnes d'argent par an. Sous-titrage ST' 501 « J'espère que tu as apprécié ton expédition dans les mines. On parle beaucoup de la gloire d'Athènes, de sa grandeur, mais on tend à oublier que la puissance de la cité reposait sur un travail considérable, parfois coûteux en vie humaine. Qu'aimerais-tu faire ? Qu'aimerais-tu faire à présent ? Excellent ! Commençons ! Quelle était la dernière étape du procédé d'affinage de l'argent ? Le lavage du minerai intervenait peu après son extraction, c'est-à-dire au début des opérations. Et c'est encore ! L'extraction était l'une des premières étapes du travail dans les mines. Continue à chercher ! La fusion isolait l'argent présent dans le minerai, mais ce n'était pas la dernière étape de l'affinage. Propose une autre réponse. Oui, la coupellation retirait le plomb restant pour ne laisser que l'argent. Voyons maintenant la deuxième question. Comment les ouvriers se procuraient-ils l'eau nécessaire au lavage du minerai ? Le Lorient était une région très aride, et aucun cours d'eau ne coulait à proximité. Choisis une autre réponse. Non ! Faire venir de l'eau de mer aurait réclamé trop de travail, même pour ses vaillants mineurs. Creuse un peu, cherche encore ! S'ils ont prié Poséidon, il a dû faire la sourde oreille. Car aucun puits n'a été retrouvé dans les parages, et c'est encore ! Exact ! Les ouvriers utilisaient des citernes et récupéraient l'eau de pluie. Place à la dernière question ! Quelle célèbre victoire athénienne les mines ont-elles favorisées ? La bataille de Némée a débouché sur une franche et éclatante victoire de Sparte contre l'alliance des cités de Thèbes, Argos, Corinthe et hélas, Athènes. Propose donc une autre bataille. Cette bataille a opposé Sparte, Thèbes et Argos. Athènes n'y a pas participé. Cherche encore ! La bataille de Quéronée s'est déroulée contre les forces de Philippe II de Macédoine, et Athènes a été battue. Continue à chercher ! Oui, les Athéniens ont utilisé l'argent des mines pour financer une flotte imposante en vue de la bataille de Salamine. Tu as retenu beaucoup de choses de cette visite. Tu mérites mes louanges ! Eh bien, au revoir, et bonne chance où tes pas te mèneront !